... Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à Passe à Porta, merci d'être là si nombreux pour cette cinquième et dernière séance de ce cycle intitulé La fabrique de l'écriture. Je reconnais une autre personne qui ont assisté à d'autres ou à toutes les séances de ce cycle pour ceux d'entre vous qui n'ont pas au courant peut-être de la spécificité de cette série de rencontres avec des auteurs, des écrivains qui ne sont pas, des écrivains au sens traditionnel du mot ou plutôt des écrivains qui ne sont pas étiquetés, écrivains parce qu'ils ne sont pas romanciers, parce qu'ils ne sont pas auteurs de théâtre, des écrivains qui écrivent des essais. Et bien dans ce cycle, il y a l'idée de leur poser des questions, de les traiter, de les interroger comme si en effet, ils étaient des écrivains comme les autres, de leur faire parler de leur atelier d'écriture, de leur faire parler de leur rapport à ce que c'est qu'un livre, de ce que c'est qu'un mot, de ce que c'est qu'une phrase, de ce que c'est qu'une page, de leur faire parler au fond de tout ce qui dans leur travail, travail philosophique, travail anthropologique, travail typologique, travail psychanalytique, travail historien, etc. Tout ce qui dans leur travail relève véritablement de cette question qui est la question d'écriture, de tout ce qu'elle implique. De sorte que il est possible qu'au début, ceux d'entre vous qui attendaient que Vinciane Després commence immédiatement a parlé de sujets, des grands sujets auxquels son nom est attaché. On serait peut-être un petit peu surpris. Il va de soi, bien évidemment, que la question des émotions, la question animale, la question des morts, la question féministe peut-être, s'enveloppe à l'intérieur d'un questionnement sur l'écriture et que donc, à travers l'écriture, on arrivera à en parler. Et il s'agit véritablement ici, et avant toute chose, de parler de cela, de parler de cet atelier de l'écriture. Mais donc, à nouveau, bienvenue à vous. Merci d'être là. Merci Vinciane d'avoir bien voulu accepter mon invitation à rentrer comme ça dans les secrets de fabrication de tes livres. Peut-être même, on va tourner en direction de deux ou trois choses un petit peu, deux ou trois choses qui sont de l'ordre du potin. Le potin est important et les choses très graves ont souvent une gravité qui est plus théâtrale qu'autre chose. Donc voilà. Alors, pour ceux qui ont le plus grand des hasards, si quelqu'un était rentré comme ça, sachant pas très bien quoi faire ce soir, qui ne connaîtrait pas l'ancienne des prêts, je rappelle tout de même que tu as une œuvre qui est une œuvre considérable, précisément, qui a commencé par une interrogation sur la question des émotions. C'est cette thèse de doctorat devenue un livre très important pour moi, tu le sais, qui s'appelle Ces émotions qui nous fabriquent. C'est ensuite une œuvre très vaste et qui opère sur toute une série de registres, de registres textuels, de registres de sujets sur la question des animaux. Dernièrement, le dernier livre, l'avant-dernier livre, parce qu'il y en a eu un petit, une petite conférence sur la territorialité animale du Jacques-de-Sud, mais ici, cette enquête sur la question des morts, au bonheur des morts, c'est à la découverte comme la plupart de tes livres. Voilà, cette œuvre extrêmement protéiforme et extrêmement vaste, aussi extrêmement importante, je crois, pour beaucoup d'entre nous, eh bien, j'ai envie de, pour commencer à l'examiner depuis le point de vue qui est celui de ce cycle de rencontre, j'aimerais peut-être commencer par quelque chose de très bête et de très simple, qui est effectivement une question que l'on pose aux écrivains, mais que l'on devrait poser, je pense, aussi aux philosophes, aux philosophes qui s'expriment comme toi dans des livres, qui s'expriment dans ces objets particuliers qui sont des objets qui sont dépositaires du concept parce qu'une tradition en a fait le dépositeur du concept, mais aussi un goût, j'ai envie de dire. On ne s'oriente pas vers la philosophie et la philosophie à l'université sans peut-être que ce goût du livre, ce goût de l'écriture, ce goût de la phrase n'ait une importance. Et donc, ce que j'avais envie de commencer, de te poser comme question pour commencer vraiment très simplement, c'était au fond ce cheminement vers le livre chez toi. Est-ce qu'il a un début particulier ? Est-ce que c'est un parcours que tu as suivi puis rentrer à l'université donc il se fait qu'en tant qu'universitaire tu publies des livres ? Ou au contraire il y a quelque chose de plus profond, un rapport d'une certaine manière au concept et à l'idée qui passe par la phrase ? Est-ce qu'il y a des rencontres peut-être de textes aussi à un moment donné qui ont éveillé chez toi cet appétit pour la question du livre ? Voilà, cette première question au fond c'est la question des commencements de ton rapport à la phrase, à l'écriture et au livre. Oui, les débuts ils sont, ils remontent à loin, ils remontent à l'enfance c'est, peut-être que c'est très anecdotique mais pour moi c'était très important c'est, vivant dans une famille nombreuse c'est relativement joyeuse c'est-à-dire bruyante, espiègle, taquine, casse-pied au dernier degré et moi aimant lire et donc ayant des difficultés avec cette famille qui voulait tout le temps jouer ou voulait m'obliger à jouer les babysitters disaient mais non toi tu vas pas lire il faut que tu joues donc elles se sentaient obligées de me faire jouer donc de nombreuses parts de monopolis que j'essayais de perdre aussi je dilapidais mon argent pour pouvoir retourner à mon livre ce que j'avais perdu je me faisais en gueule en disant mais tu essayes de perdre c'est de la triche donc j'avais inversé lors de la tricherie et j'ai eu une chance extraordinaire c'est que j'ai eu ma grand-mère maternelle qui était une femme extrêmement sévère qui faisait peur à tout le monde s'est miraculeusement pris d'affection pour moi et me prenait en vacances chez elle à Bruxelles elle habitait à Itterbe cru des érables une immense maison pour elle toute seule et cette femme si sévère qui effrayait tout le monde par cette sévérité moi elle ne m'effrayait pas du tout et la première chose qu'elle a fait j'avais 7 ans 8 ans elle m'a donné sa machine à écrire quand j'étais chez elle et j'ai trouvé une joie mais une joie incroyable à écrire sur cette machine à écrire alors je ne saurais plus du tout me souvenir de ce que j'écrivais mais je passais des journées entières à écrire sur la machine à écrire qui n'était interrompue que par l'émission de Médie Grégoire qu'elle écoutait religieusement et c'était important aussi parce que qu'est-ce qu'on entendait chez Médie Grégoire c'était des histoires et des histoires qui étaient beaucoup trop avancées pour mon âge et je m'en délectais d'autant plus et puis j'ai commencé à écrire des poèmes et donc je pense que je suis une poète complètement ratée parce que j'ai écrit des poèmes jusqu'à peu près l'âge de 18 ans avec beaucoup d'applications peut-être un peu trop j'ai même gagné un tournoi de poésie organisé par la ville de Liège je suis même une vraie poétesse mais en fait c'était pas très très bon c'était pas très bon et j'ai eu une chance extraordinaire c'est que quelques-uns de mes amis qui étaient eux des poètes m'ont dit que il y avait quelque chose qui manquait pour faire de la bonne poésie il y avait trop de facilité j'aimais trop les clichés voilà j'avais un amour des clichés c'est ce qu'ils ressentaient et ça m'a heureusement découragée et donc c'est les premiers rapports à l'écriture alors les lectures j'étais très très en retard pour mon âge j'ai toujours lu des choses très basiques très simples je suis passée du clan du club des 5 au clan des 7 ou inversement à Alice détective et puis de là je suis passée à Bob Moran que j'ai adoré j'ai lu presque tout Bob Moran j'étais évidemment Bob Moran dans les rêves et en même temps Tatiana mais surtout Bob Moran pas big je ne l'aimais pas et puis de là on passe à Sylvie hôtesse de l'air donc c'est très mauvaise littérature donc j'ai lu de très mauvaises choses et puis à 12 ans j'ai écrit un premier roman à la main parce que la machine était restée chez ma grand-mère je ne pouvais pas bénéficier que quand j'y allais et puis je lui ai donné j'ai écrit tout un roman qui était un mélange de club des 5 de clan des 7 qui mettait en scène une jeune fille qui me ressemblait étrangement qui avait 12 ans qui se faisait enlever par un jeune bandit mais qui était très 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 gentil et finalement qui l'avait enlevé pour son bien et qui se retrouvait prisonnière contre son gré mais très contente de l'être etc etc et qui voyait arriver avec beaucoup de tristesse le moment de sa libération et donc ça faisait tout un roman avec des dialogues qui n'en finissaient pas et le professeur de français que j'avais à l'époque Joseph Brunis qui m'aimait bien et avait décidé que ça faisait partie des œuvres littéraires possibles il a demandé a fait taper ça par un secrétaire une partie du roman et il a dit à la classe qu'on va analyser le roman de votre camarade Marciane Despresse ce qui a été une catastrophe totale parce que c'était évidemment c'était merveilleux de la part de ce prof et ce prof m'a vraiment il a fait quelque chose de bien il m'a habilité mais il m'a habilité dans la solitude la plus totale parce que faire ça dans une école très populaire avec des problèmes de classe sociale moi venant de la petite bourgeoisie une bonne partie de la classe étant fils d'immigré etc j'étais catholique je venais de Bruxelles j'étais totalement déjà désignée comme un peu à part j'étais entourée de filles qui avaient mûri physiquement ce que je n'avais pas fait donc j'étais déjà en plus désignée comme un objet un peu bizarre et là ça le processus d'isolement dans lequel je m'étais déjà mis de par la une différence une incompétence relationnelle assez marquée a été totale et totale parce que c'était à ce moment là j'étais vraiment désignée stigmatisée donc c'était une catastrophe du point de vue relationnel qui s'était d'ailleurs par le fait qu'à un moment donné on m'a changé d'école parce que c'était plus possible tout le monde me détestait où j'étais l'objet de moqueries mais en même temps c'était quelque chose d'important qu'il a fait parce que je pense qu'il m'a vraiment donné l'idée oui il est possible il est possible d'écrire et de se définir comme tel quitte à être très seule etc le roman je ne sais pas où il est je crois qu'il est dans un coffre quelque part chez moi et il est possible qu'un jour il brûle parce que j'aurais trop peur que quelqu'un le retrouve à ma mort mais ça devait être vraiment très 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 mauvais et voilà et ça a commencé comme ça et puis et puis j'ai fait des études un peu moins un peu moins malheureuses un peu moins chaotiques ultérieurement et j'ai eu un nouveau un professeur de français qui a été qui était Julienne Merkel qui était professeure de français au lycée d'Ouat à Liège et qui elle avait une exigence par rapport à l'écriture et qui a eu une très bonne idée c'est de ne rien accepter des facilités d'écriture que je proposais dans les rédactions donc qui avaient réussi à bluffer d'autres professeurs jusque là et elle a été d'une dureté et en même temps d'une bienveillance extraordinaire elle m'a appris des formes d'exigence à un tel point que quand j'ai fini les études j'ai terminé les études de philosophie et j'ai commencé à entreprendre d'écrire des petits articles etc je suis allée la voir et elle m'a dit mais qu'est-ce que je t'ai appris c'est profondément ennuyeux ce que tu écris et on a essayé de comprendre pourquoi donc j'avais dû écrire un article sur le suicide ou des choses comme ça si j'ai dit évidemment ne m'intéressait pas du tout qui était une espèce de commande il me fallait bien et c'était assez impressionnant c'est que en fait elle avait raison c'était profondément ennuyeux je ne m'étais pas intéressée au sujet et on a essayé de comprendre ce qui s'est passé donc elle m'a vraiment redonné des cours particuliers d'écriture et on a compris toutes les deux qu'en fait je ne savais pas comment il fallait écrire parce que j'essayais d'écrire à la manière de et à propos du suicide j'avais lu un peu de Michel Foucault je trouvais que Foucault c'était admirable sa manière d'écrire et je voulais écrire comme Foucault et en fait ça c'était profondément idiot en fait c'est pas idiot du tout les premières choses que j'ai écrites j'ai écrites comme Isabelle Stengers mais là ça convenait c'est à dire du Stengers un peu matinée c'est à dire des phrases de trois kilomètres qu'on ne voit pas commencer parce que ça c'est une caractéristique des phrases d'Isabelle avec parfois des tensions des complications mais là ça pouvait aller et donc je pense que c'est pas grave d'écrire comme mais pas comme n'importe qui et Foucault c'était pas c'était pas pour moi et donc elle m'a elle m'a appris à écrire vraiment elle m'a elle m'a réappris à écrire et surtout à essayer d'intéresser c'est à dire de ne pas penser en fait dans cet article j'avais tellement peur de ne pas avoir l'air assez intelligente que j'essayais quitte à écrire des choses que je ne comprenais pas moi-même en ayant le sentiment que si je ne comprenais pas ça devait être forcément très intelligent parfois je veux dire au début souvent on écrit comme ça et ainsi progressivement en travaillant avec elle et puis en m'inspirant notamment d'Isabelle mais de Bruno Latour aussi j'ai fini par trouver un style d'écriture qui n'était pas encore celui qui est venu par après qui s'est stabilisé alors le style d'écriture s'est stabilisé que j'ai maintenant s'est stabilisé enfin s'il y a un style il y en a peut-être plusieurs plus tard c'était entre 2004 et 2007 parce que j'ai dû travailler pour l'exposition à la grande âme de la Villette Betzeum et là on me demandait de faire des textes de 1000 signes 1500 signes où je devais dire en 1500 signes trois idées différentes et je devais y arriver tout de suite et ça c'était un exercice d'écriture et de purification du style qui était pour moi décisif voilà un peu le parcours et la poésie j'ai arrêté donc à la joie de tous mes habits j'ai arrêté l'attention ce qui ne peut pas être pas très évident on voit effectivement l'appétit disons pour l'écriture d'un côté la poésie l'appétit pour les histoires Bob Moran et le reste mais où se passe le passage en direction du concept l'écriture conceptuelle pourquoi est-ce que soudain un appétit est né de sortir du monde de la poésie sortir du monde de la fiction romanesque pour se diriger vers l'écriture d'idées en fait tout à fait sincèrement je pense que mon rêve aurait été de retourner à l'écriture fictionnelle et romanesque et je ne l'ai jamais tout à fait quitté et en fait je pense que ce que j'ai fait par après c'est un compromis entre ce désir et mon incapacité à le faire donc à écrire de bonnes histoires fictionnelles j'ai essayé et ce n'est pas très bon et ce n'est pas très bon parce que je n'ai pas encore bien saisi la somme de travail qu'il faut pour l'écriture fictionnelle je pense que ce que je fais est beaucoup plus facile qu'une écriture fictionnelle la somme de travail que me demanderait de faire de bonnes fictions est pour moi peut-être trop importante je n'arrive pas à investir à avoir la patience j'ai envie que ce soit vite terminé et ça ça peut être compatible avec ce que je fais c'est une espèce c'est une espèce d'urgence pour moi à finir un texte et l'écriture fictionnelle je pense ne peut pas supporter en tout cas dans le rapport que j'ai avec elle ne pourrait pas supporter facilement parce que je m'y suis réessayée et à nouveau ce n'était pas très bon j'ai heureusement des amis écrivains qui ont accepté de me relire et tout un mardi tu l'envoyais à des éditeurs oui et tu as eu des lèvres de recrits oui 14 je peux les montrer je les ai collectionnés il m'a dit comme tu as de la chance ils auraient pu être influencés par ton nom et tu te serais trouvé avec cette casserole derrière toi pendant des années et tu l'aurais avèrement regretté j'ai des vrais amis des vrais amis parce qu'il faut quand même avoir des courage pour me dire des choses et je pense que c'était un peu premier alors la première chose que j'ai écrite sérieusement en fait très sérieusement avant les émotions en fait il y a eu un petit livre qui s'appelait La danse du catéropécanier et je trouve que ce livre est exemplaire du compromis que j'étais en train de fabriquer c'est en fait à l'origine ça ne devait pas être un livre il n'était pas question de faire un livre avant de faire ma thèse de doctorat c'était une erreur stratégique que j'ai commise mais je ne voulais pas la commettre en fait j'avais envie d'aller faire j'avais envie d'aller me promener en Israël premièrement ça il ne faut pas exagérer c'est à dire que j'avais lu un ornithologue j'avais étudié les ornithologues je travaillais sur cette question sur la question de l'altruisme chez l'oiseau j'avais fait ça pour mon déclame de psychologique j'avais choisi la spécialisation l'éthologie j'avais fait mon mémoire sur l'altruisme chez l'oiseau et j'avais lu toute la littérature et j'étais tombée sur un ou deux articles d'un bonhomme qui écrivait des choses à propos des oiseaux que j'imaginais pas possible et donc ce que j'ai fait c'est que j'ai participé à cette époque là ce qu'on appelle le concours des bourses du voyage qui à l'époque tout le monde il suffisait de se présenter on l'avait parce qu'il y avait tellement peu de candidats qu'il mettait 90% tout le monde et donc j'ai eu le concours des bourses du voyage et j'avais donc un prix qui me permettait de partir dans un lieu un laboratoire étranger et je me suis dit c'est l'occasion ou jamais ce que ce bonhomme a écrit je voudrais bien aller voir sur le terrain si ces oiseaux sont vraiment comme il l'était écrit ou bien si c'est lui qui a des hypothèses très fantasques et donc j'avais écrit à cet ornithologue et je suis allée sur le terrain et pendant deux mois j'ai suivi c'est tous les gens qui étaient autour de lui sur le terrain à observer des oiseaux et cet oiseau était tellement pris dans des fictions dans des histoires rocambolesques dans des épopées eux-mêmes le disaient les chercheurs ce sont des histoires d'opéra que ces oiseaux vivent avec leur drame avec leur conflit leur discipline vous savez que des histoires de couple etc ils étaient mis par leur danse ils dansent tous ensemble ces oiseaux enfin c'était assez extraordinaire et en rentrant je voulais écrire un article scientifique sur ben voilà les oiseaux du désert sont observés moi comme philosophe qu'est-ce que je peux dire en tant que philosophe des sciences qu'est-ce que je peux dire de ce que ça veut dire observer de ce que ça veut dire dire une théorie et tout et quand je me suis lancée avec enthousiasme et appétit dans un deuxième essai d'écriture j'ai d'abord essayé un article et je vais les faire lire à des amis qui m'ont dit mais c'est embêtant on n'arrive pas à la troisième page c'est chiant comme tout à vivre et puis je me suis dit bon ben ils ont raison il faut il faut et puis je me suis dit mais en fait cet oiseau ils ne demandent pas une analyse scientifique ils demandent qu'on raconte des histoires ils demandent qu'on raconte le terrain ils demandent qu'on raconte que quand on n'a pas envie de courir derrière eux dans le désert parce qu'ils sont peut-être à 4 km de là on ne sait pas où ils sont ben on les appelle comme ça ils viennent on peut les observer ils viennent faire devant nous ce qu'ils auraient fait ailleurs et pour les convaincre de revenir plus tard on leur donne un petit morceau de pain ce qui est tout à fait impensable d'un point de vue scientifique mais beaucoup scientifiques font mais ne disent pas il fallait raconter les avis il fallait raconter les controverses il fallait raconter comment quand je lui posais des questions comment il me répondait parfois en m'envoyant malader il fallait me raconter il fallait raconter tout ça il fallait raconter la vie de ces oiseaux la vie des éthologistes leur dispute à eux etc et que tout ça se mélangeait et que ça fabriquait un très bon il me semble un très bon récit et c'était le compromis que j'ai pu trouver à ce moment-là c'était de dire je ne faisais pas de concept je racontais des histoires et j'essayais de voir qu'est-ce qu'on apprend de ces histoires je ne suis pas très conceptuelle moi les concepts j'utilise parfois les concepts des autres et plus souvent d'ailleurs je n'ai pas vraiment inventé de concepts j'ai inventé 2-3 termes de sens commun en disant je leur donne un sens technique mais je n'appellerais pas ça vraiment une conceptualisation je pense que j'ai plutôt utilisé les concepts des autres pour m'aider à d'une certaine manière donner un filet conceptuel aux histoires que je racontais c'est-à-dire à leur donner déjà un sens et voir comment on pouvait les comprendre et les comprendre autrement que de la manière dont elles apparaissent en premier abord est-ce que tu dirais du coup que si l'université disons t'as appris effectivement un certain nombre de références du système Michel Foucault tout à l'heure des figures comme ça et donc des modalités aussi d'écriture la réconciliation ou quelque chose comme une réconciliation s'est faite avec ce goût premier pour les histoires s'est faite que par contre cette philosophie universitaire ou cette manière d'écrire la philosophie universitaire ou la philosophie conceptuelle précisément comme une leçon que tu as appris de cet écratéropes alors c'était une leçon dans plusieurs sens alors il y a leçon et leçon d'abord cet échec d'écrire cet article que mes amis me disent c'est ennuyeux ça manifeste bien qu'il y a des choses que je ne sais pas faire ou en tout cas que je ne fais pas bien que visiblement écrire dans un style universitaire ne me rend pas joyeuse et donc je vais plutôt utiliser la formule que Isabelle et moi on avait trouvé notamment dans le pamphlet de Frédéric Pagès à propos de savoir pourquoi les femmes ne font pas de philosophie comme le font les hommes c'est de dire je n'ai pas de goût pour cela et le fait de ne pas avoir de goût fait que je fais des choses très ennuyeuses les deux trois conférences que j'ai faites sans goût je l'ai vu tout de suite les gens s'embêtaient et donc le manque de goût le manque d'appétit le manque d'enthousiasme fait que je ne suis pas douée pour faire de la philosophie source mode très sérieux etc. il faut je dois raconter des histoires ça c'est donc ça c'est la première version la deuxième aussi c'est que il n'y a jamais eu d'insurrection à proprement parler chez moi par rapport au système universitaire etc. juste la reconnaissance je ne peux pas ça ne me plaît pas ça ne m'intéresse pas suffisamment pour que j'ai envie de faire l'effort de faire comme on me demanderait de faire il faut reconnaître que j'ai eu de la chance je vais dire je recommencerai je serai aujourd'hui engagée à l'université bon je ne serai pas engagée à l'université et quand bien même par accident je serai engagée parce qu'il n'y a plus personne d'autre ou parce qu'on décide d'engager des grandes femmes d'un mètre 75 que je serai engagée je n'aurai aucune chance à l'université ce que je fais n'est pas mais plus du tout conforme à ce que l'université attend des gens et je ne suis pas la seule dans ce cas mais à l'époque j'ai eu une chance extraordinaire c'est qu'il y avait encore un moyen de jouer à la marge en toute impunité parce que l'université on va dire même plus platement considérer justement que ces marges lui permettaient d'affirmer et sa grande tolérance et son inventivité et que ça offre certainement quelque chose aussi donc c'est cette chance là que j'ai eu et puis la chance d'être soutenue par des gens qui étaient bienveillants à mon égard là où j'étais pas du tout soutenue dans mon propre département où les profs les plus anciens considéraient avec un sourire ironique ou avec une mine affligée le fait que la philosophie se mette à aller observer les oiseaux au cratéropes dansant dans le désert et des choses comme ça c'était consternant ça m'a valu quand même un peu dormi malgré tout quand il y a eu quelques petits soucis par moments pour certaines promotions c'est sans doute que ça s'y attendait et ce qui n'est plus le cas ben non je suis entourée de collègues plutôt avec qui je peux travailler avec qui je peux échanger je ne sais pas si je réponds la question en fait parce que je me souviens de la question moi non plus je peux t'en poser une autre si tu veux applique-toi toi Laurent parce qu'il y a cette histoire de latéralité ou de marginalité et en même temps quand tout à l'heure tu parles c'est le professeur de français qui t'a redressé la langue d'une certaine manière elle donne la manière toute la présente et peut-être qu'effectivement il faut étoffer le portrait je ne sais pas là on a l'impression qu'il y avait quelque chose de très réglé là pour le coup c'est à dire que d'un côté il y a effectivement cette marginité d'une position d'objet d'un refus d'écrire comme il faudrait écrire pour être un phénoménologue digne de ce nom qui publie ses études dans la rue serbienne etc et en même temps il y a derrière une observation ou un souci pour l'écriture peut-être pour les contraintes de l'écriture qui là par contre est un voilà tu parlais aussi de ce respecteur pour la fiction qui paraît encore plus difficile et donc je me demandais comment ces deux choses là fonctionnaient ensemble comme une espèce de marginalité de mise de côté d'une part et d'autre part c'était de soucis pour ce qui apparaît comme ça pour quelque chose comme une règle d'écriture je pense que à partir du moment où on fait des phrases comme je l'ai fait c'est à dire qu'on décide de faire une sorte de compromis pas toujours très bricolé très bricolé entre la fiction tout en se disant je ne peux dire que des choses qui sont dans un rapport à la vérité je ne dis pas nécessairement des choses vraies parce que c'est pas nécessairement ce qui est vrai on est dans des dans des spéculations dans des hypothèses dans des controverses et à un moment on prend partie dans ces controverses pour moi le cratérope danse est-ce que c'est vrai je prends partie avec certains chercheurs parce que je dis c'est plus intéressant pour moi de raconter une histoire où le cratérope danse que de raconter une histoire où le cratérope est lu par des gestes mécaniques incontrôlables ou est instinctif etc donc ça c'est une première chose c'est un compromis qui est bricolé et qui est toujours un peu risqué alors quand on fait des compromis pareils il y a intérêt à être assez rigoureux c'est à dire de faire attention justement de dire de dire que la vérité qu'on a choisi de suivre est une vérité d'intérêt et une vérité pragmatique en se disant j'ai utilisé la formule que Thierry Drum utilisait à propos du pragmatisme de James et si c'est vrai qu'est-ce que ça change donc de toujours bien repositionner ce rapport qui est un rapport brouillé entre fiction et contenu scientifique en quelque sorte et donc l'outillage qu'on peut avoir comme philosophe quand on s'intéresse à des contes philosophiques ça c'est le premier point le deuxième point c'est là c'est plus personnel et plus biographique à un moment donné et je crois que c'est au moment d'écrire ces textes pour l'exposition de la vie les premiers étaient extrêmement laborieux c'était dur c'était une pénitence parce que j'ai commencé par écrire évidemment 40 000 signes et puis il fallait couper couper mais ça jamais bien mais ça jamais bien mais ça jamais bien j'ai pas envie de le couper c'est trop important et donc on apprend à laisser passer 2-3 jours pour se détacher de ce qu'on a écrit et considérer bon ben ça je peux laisser tomber allez ça va c'est pas si important que ça enlever l'intensité d'importance c'est tout un travail jamais je dirais un travail de deuil parce que c'est un mot qui m'est trop étrangée mais un travail en effet d'apprendre à se désapproprier de choses qu'on s'est approprié un peu trop vite des idées dont on a l'impression qu'elles sont essentielles alors qu'en fait peut-être qu'on peut s'en passer et ce travail qui était si douloureux et laborieux est devenu un plaisir à un moment donné écrire en allant directement au pays parce qu'on ne nous apprend pas du tout à faire surtout nous les francophones quand je compare avec quand je lis l'anthropologie anglo-saxonne c'est un rapport tout différent évidemment au chemin au détour etc et donc voir comment une écriture peut devenir efficace c'est une contrainte terrible et c'est une contrainte qui devient source de joie ah j'ai réussi je veux dire là en un seul texte on a l'impression d'avoir quelque chose d'extrêmement serré et en même temps très lise et chaque fois on se dit tiens c'est un peu comme fabriquer des objets c'est vraiment le même sentiment d'abord parce que c'est tout petit c'est sous contrôle ça a une opacité une densité et en même temps ça doit être lumineux et clair et quand on réussit on est très content et puis après ça m'a donné du goût parce que j'ai commencé à m'imposer parfois pour le plaisir des textes à écrire sous une contrainte complètement arbitraire du style à un moment donné j'ai écrit une série de textes pour un ami artiste qui n'ont jamais été publiés on n'a pas une fois qu'ils sont écrits on s'y est beaucoup intéressés où j'écrivais à partir des dessins d'un artiste liégeois qui s'appelle Werner Moron qui sont des dessins de nappes de nappes de café etc. que sa femme avait découpées scannées gardées etc. et je m'étais imposée comme contrainte de raconter dix fois la même histoire par exemple qui commençait toutes par une femme à temps il y a une chaise du vide devant elle les trois premières phrases étaient les mêmes il y a une chaise vide devant elle c'était une image avec une femme qui attendait devant une chaise vide et par exemple dans toutes ces séries d'histoire il y en a certaines où j'avais décidé que l'écriture serait uniquement métaphorique une autre uniquement métonymique une autre par métaplace et j'avais pris toutes les figures uniquement par litote et d'écrire un texte où la figure de Steele devait se retrouver uniquement pour le plaisir de m'imposer une contrainte et d'écrire un texte sous contrainte avec la contrainte supplémentaire que j'avais toutes les images etc. et que le texte devait suivre faire référence à ces images au fur et à mesure qu'il progressait c'est horriblement compliqué et c'est abominablement j'unissif et je pense que ce sont des exercices de style un peu comme on fait des gammes où allez c'est le moment si ça vaut la peine de les entendre les merles pour le moment sont en train de commencer cette grande histoire de conversation qu'ils vont mener jusqu'à la bien après la fin d'été les cheminées coûtent très cher il y a un véritable jeu autour des cheminées et vous entendez les merles qui commencent mais vous sentez par moment dans le champ de ces merles qu'il y a une véritable jouissance à faire des gammes et à exercer et à répondre et à faire des variations parce que les merles sont des toujours des vous remarquez un merle vous avez une séquence puis vous avez une variation sur le dernier petit bout il va modifier l'arrêt de fournelle sur le dernier petit bout c'est une merveille en temps parce qu'en plus on a l'impression qu'il parle ça nous arrive dans le timpon de l'oreille entre la partie musicale et la partie parole vous ne savez pas très bien où ça se situe ces exercices d'écriture provoquent une espèce de jouissance de faire des gammes et qui d'une certaine manière c'est une jouissance que j'ai appris on apprend aussi quand on fait ce genre de choses qu'on peut par moment maîtriser son écrit et qu'on peut par moment demander à la langue de faire des choses voilà on se met à son service mais on peut lui demander de faire des choses pour vous et de toucher des points exactement comme le champ du merle va toucher un point particulier au timpon on peut commencer à sentir un peu comme je suppose que les grands sportifs moi qui n'en suis pas je ne peux pas imaginer mais quand je regarde des skieurs etc et que je vois la maîtrise de leur corps et de dire ils arrivent à faire avec leur corps des choses avec un tel contrôle etc et moi je suis pleine d'admiration devant les gens qui ont un contrôle de leur corps qui arrivent à arriver juste pile poil à cet endroit là à sauter que ce soit extraordinaire que le réel comme ça semble accueillir les mouvements du corps et d'attendre ça du rapport à l'écriture d'attendre ça du rapport à la langue je ne suis pas sûre que c'est très clair mais peut-être qu'il faut le sentir les gens peut-être que je ne sais pas justement j'ai envie d'encontrer là-dessus et peut-être de creuser un petit peu cette affaire tout à l'heure tu évoquais le pragmatisme de William James tu parlais d'écriture efficace là maintenant tu viens de parler d'un faire et la manière dont tu évoques justement cette relation à l'écriture à l'invention de contraintes à la jouissance que cela peut provoquer on pourrait avoir le sentiment que le faire dont il est question l'écriture efficace dont il est question se dirige de sa manière soit vers la jouissance à toi ou vers le plaisir qu'on a à te lire par rapport à l'ennui que pouvait susciter les premiers textes etc. je me demande toutefois s'il n'y a pas davantage dans cette histoire de faire d'écriture efficace que cette question-là je me demande si justement étant pragmatiste toi-même de certaines manières et te mettant à l'écoute de toute une série d'êtres et des histoires que ces êtres racontent si l'efficace n'est pas quelque chose de plus profond en fait et donc si la question d'être efficace dans l'écriture n'est pas pour toi aussi une manière presque une méthodologie enfin une méthodologie du mot est horrible une manière de permettre justement de faire passer à travers toi justement quelque chose de ces êtres auxquels tu t'intéresses non pas du tout en fait quand je parle d'efficace c'était dans le sens tu as parfaitement raison de me demander d'être plus précise sur ce terme efficace quand il s'agit de faire cet exercice de style par exemple à propos des images là c'est purement faire des gammes et donc l'efficace c'est juste se dire tiens j'arrive à maîtriser mon instrument voilà c'est juste ce plaisir là c'est un peu comme un échauffement en fait en revanche quand il s'agit d'écrire des choses à propos je crois que j'écris maintenant depuis longtemps mais que je l'ai réalisé plus tardiquement j'ai toujours écrit à partir de donc j'ai jamais eu le sentiment d'écrire sûr je ne peux pas dire que j'écris avec j'écris pas avec les oiseaux ils n'écrivent pas les oiseaux à la rigueur je peux dire qu'ils me font écrire mais de toute façon ils n'en ont rien à cirer que j'écrive etc donc comment est-ce qu'on parle de ce rapport là aussi de ce rapport d'indifférence de certains de certains qui ne sont pas du tout indifférents quand j'écris à propos des gens qui me racontent des histoires ou que j'écris à propos des médiums que je suis allée voir chez les Spirits quand j'ai fait montrer un là-bas je sais qu'ils ne s'en foutent pas parce que j'ai bien de mon contraire ils sont et vachement intéressés et méfiants et ils ont raison parce que je pourrais être je pourrais être maladroite je pourrais les desservir je pourrais les faire passer pour des drôles et donc finalement je pense que c'est Bruno Latour qui me souffle ces termes-là quand il parle de ce que vivent les chrétiens par exemple avec Dieu c'est dans une autre de la page du livre jubilé il dit mais en fait les chrétiens ils parlent et ils plient à partir de Dieu Elisabeth Clavry quand elle suit les pèlerins qui vont au pèlerinage de la Vierge à Médjougourgie elle aussi d'une certaine manière ce qu'elle décrit c'est que les pèlerins parlent à partir de la Vierge et ce qui est très joli à ce moment-là c'est que je dis mais alors ce qu'Elisabeth Clavry fait c'est qu'elle parle à partir des pèlerins c'est-à-dire elle ne va pas tenir un discours sur le redon elle dit d'ailleurs moi ce qui m'intéresse c'est pas de savoir si la Vierge existe ou pas c'est de savoir comment les pèlerins font eux-mêmes la part des choses entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas font eux-mêmes comment ils distribuent ces questions et donc il est vrai que après avoir passé deux mois sur le terrain avec des oiseaux alors que moi les animaux ça ne m'inspiraient pas plus que ça j'avais fait l'éthologie parce que je trouvais que c'était une science passionnante parce que je trouvais que ce que laissent raconter les éthologistes était fascinant parce qu'il y avait une telle inventivité et que les animaux qu'ils décuvaient étaient passionnants mais comme on raconte des histoires magnifiques moi je les voyais sur des diapositives ces animaux-là ça ne veut pas dire que j'étais attachée au coq de brouillère enfin j'ai été fait en terrain avec le coq de brouillère mais on ne les voit de loin de toute façon ça ne veut pas dire qu'on est attaché au coq de brouillère après ils l'ont observé 4-5 fois il ne faut pas exagérer donc moi j'avais un rapport aux animaux qui étaient en rapport à intéresser les sens d'attachement en particulier et puis on voit mon vie de moi avec ces oiseaux sur le terrain on les voit faire toutes leurs phrases qu'on voit la réussite la belle réussite de cette socialité si inventive du fait qu'ils ont survécu du fait qu'ils ont réussi à créer des choses aussi intéressantes on vient et on a envie de bien parler d'eux et comment bien parler des cratéropes et bien parler des scientifiques qui m'ont bien accueilli et qui rendent ces cratéropes si intéressants et qui fabriquent des histoires si passionnantes et qui m'apprennent moi-même mon métier et qui m'apprennent que mon métier c'est de fabriquer des histoires comme eux-mêmes le font sauf que leurs histoires à eux c'est les histoires des cratéropes et la théorie de l'évolution et la longue histoire des animaux dans l'évolution et moi mes histoires ça inclut et les scientifiques et leurs cratéropes et éventuellement d'autres animaux et donc c'était finalement je n'ai fait que prendre en compte d'une certaine manière leur capacité eux-mêmes à partir de leurs animaux et mimer ce geste-là qui était presque une façon de garantir au moins d'avoir au moins la même politesse à leur égard que ce qu'ils avaient à l'égard de leurs animaux et c'est ça du coup l'efficace alors l'efficace c'est apprendre à fabriquer des histoires de telle façon en effet à ne pas affaiblir les objets et à les rendre au moins à la sortie au moins aussi intéressants que ce qu'ils me sont apparus et plus si c'est possible si je réussis mon coup c'est encore plus donc je veux dire que de faire partager à d'autres la joie de la découverte les premiers livres que j'avais moi c'est le sentiment que j'avais c'est 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 d'ailleurs ma mère était une de mes premières lectrices mais j'avais vraiment le sentiment de revenir encore de la plage toute contente avec maman t'as vu le beau coquillage que j'ai trouvé sauf que c'était pas seulement pour maman c'est avez-vous vu tout ce qu'on peut découvrir tout ce que j'ai découvert regardez comme c'est magnifique etc et comment on fait participer l'efficace de l'écriture c'est un efficace à la fois des rires que j'ai eus parce qu'il y a des situations qui sont très très comiques je me suis déchaînée dans que dirait les animaux si on leur posait les bonnes questions ben vous lisez un article scientifique et vous découvrez qu'ils essayent de savoir si les chimpanzés sont droitiers ou goûchés alors comment savoir comment savoir mais en fait quand ils sont droitiers ou goûchés dans les lancers comment ça va comment demander à des chimpanzés de lancer quelque chose et d'avoir une statistique suffisamment impressionnante pour pouvoir en faire une statistique pourquoi c'est important parce que on pense que si les chimpanzés et nos ancêtres étaient droitiers pour le lancer ça a permis peut-être de développer certaines aires du cerveau qui sont responsables du langage donc lancer de la main droite vous savez toujours cette histoire c'est un incroyable nombre d'histoires pour découvrir il y a même eu des livres là-dessus sur toutes les fictions qu'on a imaginées pour comprendre pourquoi l'homme avait inventé le langage pour enfin demander aux chimpanzés puisque quand même c'est un peu difficile de trouver des hommes préhistoriques vivants donc on demande aux chimpanzés on va demander aux chimpanzés mais comment convaincre les chimpanzés de lancer et puis on découvre qu'ils ont une heureuse manie quand ils ne sont pas tout à fait contents ou quand ils vont arriver un étranger ou quoi ils lancent leur merde et les chercheurs ils vont provoquer les chimpanzés pour que les chimpanzés leur envoient leur merde et alors en fait ils vous écrivent un article tout tranquille comme ça et puis ils concluent en disant voilà nous avons eu 2780 fois lancé et vous lisez ça et vous dites mais la situation est hautement cocasse vous pensez qu'ils sont en train de parler ils ont suivi 783 fois une merde et nous n'avons pas comptabilisé dedans les lanceurs au cas de l'aile donc vous ajoutez c'est fabuleux et ils ne sont pas du tout en train de faire ils sont peut-être en train de rire dans leur part je n'en sais rien mais c'est fabuleux alors des trucs comme ça ça fait partie aussi de l'efficace c'est de dire ben ce monde est plein d'humour pas seulement il est aussi plein de tragédies plein de tristesse etc mais je me sens plus à l'aise à raconter des moments où le monde semble rire de lui-même et je n'arrive pas que c'est scientifique je me contente et c'est là où j'essaye de ne pas déraper je ne rie pas d'eux je me contente de relater ce qu'il relate mais en rappelant simplement de quoi on est en train de parler et en m'émerveillant en m'émerveillant du plaisir que j'ai à rire en les misant du véritable plaisir et en imaginant le plaisir que je pourrais donner aux autres et en espérant de ne pas être insultante ça aussi c'est efficace on a l'impression que c'est presque une éthique de l'écriture en fait cette histoire d'efficacité donc c'est aussi une histoire d'être à peu près juste une histoire de justesse est-ce qu'on pourrait dire que c'est quelque chose que ton voisinage ta relation avec Isabelle Stengers on va venir un petit instant parce que tu as expliqué tout à l'heure qu'au début en tout cas sa manière d'écrire t'avait influencé même stylistiquement est-ce que c'est quelque chose que tu as aussi appris avec elle d'inventer une écriture qui soit une écriture qui se veuille justement le relais efficace de quelque chose qui t'est arrivé à toi ça je ne suis pas sûre que je peux te répondre ce que je sais c'est qu'elle m'a appris quelque chose d'important mais il m'a fallu du temps pour l'apprendre je veux dire ça a pris des années de travail où Isabelle m'a fait la joie elle a eu la bienveillance de relire une bonne partie de mes textes pendant très longtemps maintenant je ne lui ai manqué mais pendant très longtemps j'avais des trucs sur tous les textes que j'écrivais et donc je lui envoyais tout et elle m'a appris quelque chose deux choses elle m'a appris à être conséquente et ça c'est très important donc si j'ai fait quelque chose je le tiens jusqu'au bout c'était pas toujours le cas parfois on fait un truc puis on l'oublie etc on ne peut pas oublier dans un livre on est censé avoir sa propre mémoire la deuxième chose qu'elle m'a appris qui est très importante aussi c'est le sens de la dramatisation c'est à dire ne jamais par exemple et ça c'est des trucs que je n'avais pas et ça c'est des techniques d'écriture mais qui sont extrêmement importantes aussi pour le lecteur et aussi pour son objet c'est de ne pas amener par exemple l'argument le plus puissant avant l'argument le moins puissant c'est que si on annonce quelque chose de vraiment important on ne met pas des détails après on apprend à dramatiser ça c'est la deuxième chose et la troisième chose qu'elle m'a appris mais ça j'ai mis plus de temps encore à l'apprendre c'est à me méfier parfois à me méfier du fait d'embarquer trop vite mon lecteur dans quelque chose qu'il ne faudrait pas comprendre comme ça donc ne pas faire confiance dans la capacité du lecteur d'être critique à mon égard ne pas accorder d'office une confiance je veux dire par là que par moment si on ne fait pas très attention à ce qu'on écrit ça pourrait être compris exactement autrement et si c'est quelque chose d'important on est en train de faire une bêtise je veux dire par là une des grosses difficultés que j'ai eues et je pense que j'ai dû apprendre ça avec Isabelle avec mon livre Le Craterop c'est que comme j'assistais beaucoup sur le fait de la présence de l'observateur sur le terrain et du fait qu'il pouvait avoir un effet sur le comportement des oiseaux etc comme c'était la grande note de début d'un constructivisme un peu relativiste la plupart des gens avaient compris à cette époque que ce que je disais c'est que l'observateur influence les oiseaux et que le comportement de l'oiseau n'est qu'une projection de l'idéologie de l'observateur et qui était exactement le contraire de ce que j'avais essayé de faire mais je l'avais fait en n'étant pas très attentive au fait qu'il ne fallait pas tomber dans la facilité de certains clichés j'étais tombée dans certains clichés justement sur la question de l'influence de l'observateur sans prêter attention qu'en fait j'allais mettre un début de pente sur lequel c'est tellement plus facile de penser que le oison n'est finalement que le produit de la subjectivité du chercheur et ça c'était un peu à la mode et tout et j'aurais dû être beaucoup plus attentive et le fait de marquer de décrire comme dernière phrase du livre et bien toutes les controverses que je ne connais pas par cœur mais j'ai dû le relire dernièrement un petit passage parce que j'avais besoin d'un détail donc je ne me souvenais plus mais les dernières fois du livre c'est finalement peu importe que John pense que le cratérop ne danse pas et que Zaywit pense qu'il danse etc. bon ben tout ça ce sont des controverses humaines et je terminais en disant ça n'empêchera pas le cratérop de continuer à danser qui était une position forte où je disais peu importe nos controverses il va continuer à faire ce qu'il aime faire ou ce qu'il veut faire ou ce qu'il doit faire et ça c'était des techniques d'écriture que j'ai dû apprendre c'est à dire par moments on a envie de faire un petit trait d'humour ou d'être un peu plus léger ou de ne pas trop expliquer et puis on se rend compte qu'en fait on est en train d'entrer le lecteur à choisir la pente une pente qu'on dessine et qu'on n'avait pas l'intention d'emprunter voilà c'est une pente qu'on dessine alors que soi-même on n'a pas l'intention d'emprunter ça aussi ça fait partie du fait d'être conséquent qu'est-ce que tu répondrais alors si on réfléchit à l'hypothèse de l'emmerdeur de Saint-Denis qui viendrait dire voilà la dramatisation les histoires tout ça c'est joli mais au fond comment faites-vous pour ne pas tomber dans ce qui serait un storytelling un peu facile comment est-ce qu'on fait pour comment dire faire en sorte que les histoires qu'on raconte ne sont pas au fond de la simple illustration d'une manière de séduire plutôt que d'avoir quelque chose véritablement fort à dire justement et alors il faut revenir au concept etc on sait qu'il y a aujourd'hui une méfiance si tu veux et c'est une méfiance que j'imagine que tu as peut-être déjà rencontré personnellement je ne sais pas à l'égard justement de l'idée d'histoire oui des histoires comme si le journaliste américain qui vous raconte des histoires qui vous emballent avec leurs histoires justement leurs techniques d'écriture comment est-ce que tu te mets en position par rapport à cette espèce de suspicion qu'on peut voir poindre dans le contemporain dans toute une série d'endroits contre justement l'idée d'histoire l'idée de historique l'idée que l'écriture soit une technique et donc ce qui viendrait dire au fond finalement vous nous manipulez c'est pas facile ça comme question parce qu'on n'en est jamais très loin le problème c'est que c'est pas à moi à dire je ne le fais pas tu vois c'est là où ta question est en difficulté moi j'en sais rien j'essaie de ne pas le faire et j'essaye de ne pas le faire avec certaines techniques notamment avec une technique très simple c'est que jamais une histoire n'illustre c'est un point jamais une histoire ne viendra après un point où je dis bon ben on peut penser ceci et cela d'ailleurs voilà l'exemple typique ou voilà la preuve etc ça c'est le premier point c'est l'histoire c'est l'histoire qui fabrique la théorie la théorie elle ne va pas fabriquer j'ai extrêmement peu de théorie au départ c'est l'écriture et par les histoires que la théorie se fabrique à un moment donné je me dis tiens voilà ce que cette histoire me fait penser il ne s'agit pas d'interprétation ni rien c'est simplement il y a quelque chose à un moment donné qui me semble lumineux et qui s'impose et qui est d'un ordre qui n'est pas une explication qui est un prolongement de cette histoire où j'ai l'impression qu'on apprend quelque chose alors est-ce que ça suffit je ne pense pas mais je ne vois pas ce que je pourrais dire je peux dire simplement les précautions que je prends mais je ne les prends pas contre ça ce ne sont pas des précautions que je prends contre le storytelling c'est que ce sont pour moi ce n'est pas possible de faire autrement si je veux théoriser c'est les histoires qu'on me raconte ou que je lis ou les récits etc qui à un moment donné vont imposer leur propre grille théorique et c'est à être le plus respectueuse possible de cette grille théorique à laquelle je dois m'attacher c'est de ne pas louper mon coup c'est là où moi je dois vraiment travailler d'abord apprendre à bien layer l'histoire et puis me mettre vraiment au travail en sachant en plus que je m'interdis toute forme d'interprétation je vais dire par là je m'interdis toute forme de vérité qui serait cachée derrière une histoire c'est l'histoire elle-même qui doit protéger ce qu'elle doit m'apprendre en sachant que c'est des choix que j'opère bien entendu je ne prétends pas que l'histoire est seul en jeu et seul en cours mais je ne pourrais pas me défendre contre cette accusation si elle me tombait dessus je ne me défendrais pas je dirais ah ben j'ai raté mon cours c'est peut-être une très très mauvaise accusation du reste une accusation qui témoigne d'un soupçon auquel il n'est jamais possible de répondre le soupçon c'est son horreur il ne peut jamais y répondre plus on tente d'y répondre plus il se nourrit de la tentative d'y répondre etc etc je poserai la question qui dit ça tu vois si on m'accusait je me demanderais qui je vous ai raconté plein de trucs que mes amis me disent qui ne sont quand même pas d'une tendresse extraordinaire à mon égard sur ces questions là et c'est bien parce que tout le monde je serais terriblement seule je veux dire je ferais n'importe quoi sans m'en rendre compte et je fais certainement du n'importe quoi où personne n'avait été il y a des moments où je fais des choses qui ne sont pas très bonnes et où il n'y a personne qui s'est insurgé mais si quelqu'un me disait ça je verrais d'où ça vient et puis d'où ça vient je verrais exactement quel est le problème justement est-ce qu'on pourrait par exemple déjouer cette affaire en disant je ne sais pas c'est une manière histoire le fait de raconter de commencer par cette modestie de raconter par rapport à celui de se lancer immédiatement dans la discussion avec une hypothèse comme ça qu'on présente il y a une espèce de modestie de laisser venir ce qu'il a raconté tel animal les récits que l'on fait des morts autre chose des émotions elles-mêmes une espèce de modestie de tact d'une certaine manière qui est aussi une manière de créer de la proximité le concept c'est très le concept c'est une mise à distance je ne sais pas comment toi tu disais tout à l'heure que toi s'il y a la théorie qui arrive elle arrive à la fin alors la question oui comment est-ce qu'elle arrive d'une certaine manière est-ce que c'est le moment où suivant en étant resté très très près des choses on peut qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on s'élève est-ce qu'on s'enfonce est-ce qu'on diverge est-ce que c'est une préparation pour aller ailleurs une autre histoire etc. peut-être que c'est ça pour que tu recherches la proximité la plus étroite et que l'histoire t'autorise là où le concept hypothèse l'aphorisme que sais-je ne le permettrait pas je dirais par rapport au terme que tu viens d'employer il y a le terme prolongé diverger prolongé pourquoi ? parce que en fait les histoires que je choisis de raconter sont des histoires qui m'ont profondément touchée soit parce qu'elles m'ont égayée au-delà de ce que je pouvais imaginer souvent parce qu'elles m'ont surprise moi la surprise étant chaque fois que quelque chose me surprend je me dis ah ici il y a quelque chose il se passe quelque chose et la surprise est un très bon indicateur qu'il se passe quelque chose on est en train d'apprendre quelque chose la surprise nous dit là c'est pas comme c'était prévu donc ça veut dire ça c'est pas mal du tout et parfois ce sont des tout petits détails c'est pas comme c'était prévu dire mais ici il se passe quelque chose alors là on a envie de prolonger on a envie de prolonger parce qu'on se dit c'est un peu comme vous savez ces enfants qui ont raconté une histoire qui disent encore ou bien et puis après et qu'est-ce qu'on fait alors ben on prolonge et je pense que la théorie très souvent elle démarre au coeur de l'histoire et alors elle assure sa continuation on continue avec cette histoire parce qu'elle est bien et parce qu'on se dit elle a encore des choses à donner cette histoire et qu'est-ce qu'elle peut donner mais elle ne peut plus donner de l'histoire elle-même puisqu'elle a été racontée donc maintenant c'est à mon tour de reprendre le geste et de faire mon propre geste et donc moi je continue l'histoire mais avec mes modes propres qui est de dire tiens mais qu'est-ce qu'on vient de lire ici ça c'est le truc alors diverger parce qu'en fait on ne répète pas l'histoire on est dans on a fait un peu différé on va essayer d'être le plus proche possible mais en différent légèrement donc on la répète en différent c'est ça c'est une répétition mais je suis dégoulée ça et c'est quoi cette différence comment est-ce qu'elle s'opère aussi bien qu'elle s'opère à partir d'eux mais ça dit bien ce que ça veut dire à partir d'eux ça veut dire qu'on y reste attaché comme par un élastique plus on s'éloigne plus on a une chance d'être ramené rapidement et différé dans le sens aussi où d'abord on essaye d'aller ailleurs parce qu'on va essayer de retrouver une autre histoire on va essayer de faire le lien il y a des autres histoires qui pourraient venir faire grossir encore cette histoire parce que si vous arrivez à bien connecter l'histoire que vous réussissez à amener avec son prolongement théorique en tout cas son prolongement de commentaire je ne sais pas très bien de réponse plutôt c'est on répond à cette histoire voilà la réponse que je lui apporte si on prolonge bien cette réponse à cette histoire on va finir par aller toucher une autre histoire qui ne lui ressemble pas nécessairement mais qui présente une connexion possible et puis à ce moment là vous vous rendez compte que en fait vous êtes en train de créer un tissu et que c'est peut-être ça qu'on aime de faire enfin que moi j'aime de faire c'est de se dire ah mais cette histoire peut-être maintenant elle est plus longue parce que non seulement elle a été prolongée par ma réponse mais maintenant elle se prolonge de cette autre histoire qui grâce à ma réponse a trouvé un lien de connexion il y a comme une pôle il y a comme un aimant une attraction ou un crochet qui a pu se créer le mot connexion qui correspond bien et donc on est à la fois dans le prolongement mais qui va permettre par la différence de la réponse qu'on lui apporte de différer puis de reprolonger autrement donc ça ce serait peut-être un peu comme ça que j'envisagerais les choses et donc les concepts ils vont m'aider éventuellement pour créer cette réponse en disant tiens j'ai appris de je ne sais pas de la tour d'Emmanuel Ecoutia j'ai appris quelque chose qui va m'aider qui donne une petite inflexion à la réponse que je donne et cette petite inflexion elle me permet d'aller là-bas voilà même si on ne dit pas c'est ça qu'on fait en fait c'est ça qu'on est en train de faire c'est le premier truc puis moi il y a des choses qui me plaient infiniment je regrette de ne pas avoir fait ce métier là mais qui est une jouissance mais un plaisir et je ne le comprends pas ce plaisir c'est quand quelqu'un me fait voir des extraits de films et m'explique les codes j'ai envie de les lire inouï je veux dire mais de n'importe quoi il y a un réalisateur qui est venu me dire bonjour à la maison c'est Sylvain Petit qui fait des très jolis films que j'aime beaucoup et puis il me montre un tout petit extrait de Breaking Bad une série que j'ai adorée qui a failli détruire ma vie parce que je devais écrire pendant le mois de mai et quelqu'un m'a offert à Breaking Bad et c'est un petit complément destructeur c'est un, un pendant midi pendant que je mange et un petit deuxième parce que c'est pas possible de rester sur cette valeur et après j'ai failli briser ma carrière sur Breaking Bad toujours un type qu'on discute de Breaking Bad et puis mais est-ce que tu as vu comme c'est mal à la Breaking Bad et il me montre un extrait et il me décode tout jusqu'au logo qui sont sur les t-shirts des acteurs et il me dit tu sais c'est quoi c'est travailler à l'extrême pour les bons films et bien quand on fait des trucs comme ça c'est j'ai eu un plaisir absolu comme j'ai eu un plaisir absolu par exemple à lire Pierre Bayard le meurtre de Roger Acrote qui a tué Roger Acrote enfin j'ai plus le titre des deux puisque c'est un des deux c'est Agatha Christie et l'autre donc un des deux c'est Agatha Christie c'est qui a tué Roger Acrote et non non c'est le meurtre de Roger Acrote par Agatha Christie et Pierre Bayard a écrit qui a tué Roger Acrote et il mène une enquête qui est absolument d'une drôlerie extraite c'est une espiègue de rire incroyable puisqu'il reprend le roman le meurtre de Roger Acrote de Agatha Christie et il dit elle s'est complètement fait avoir celle-là par son d'Hercule Poirot c'est un roman ce fin c'est pas lui le coupable le coupable désigné dans le roman moi je vais vous refaire l'enquête vous allez voir ça et hop il fait toute l'enquête et démontre avec tous les indices relevés par Poirot qui est le vrai coupable et donc avec un merveilleux l'assurance un culot une inventivité ça c'est déjà parfait ça j'ai déjà un grand bonheur parce que les piègues le rire c'est quand même merveilleux en plus détourner un roman le voler à son auteur le piquer c'est extraordinaire de dire que cette tabulation est fausse de lui rentrer dans des codes mais en même temps entre chaque chapitre il y a quelque chose d'absolument pour moi qui est vraiment bien fait il analyse tous les codes des romans policiers et des romans susurites et l'analyse de ces codes et de comprendre tout d'un coup à quel point tout ça répond à des contraintes bien strictes il y a des choses qu'on fait des choses qu'on ne fait pas alors est-ce que ça a à voir avec un passé de petite fille à qui on a pris des règles de politesse qui n'avait ni que ni telles et qui se débarque voilà il n'y a pas que moi qui subit les auteurs aussi ont des codes extrêmement strictes et on doit respecter etc est-ce que c'est le plaisir des contraintes que j'ai découvert est-ce que c'est le plaisir d'élucider d'élucider presque l'acte magique de création parce que c'est presque ça de voir ah c'est comme ça que ça marche c'est comme ça que ça marche pour des histoires ça ce sont des plaisirs infinis pour moi vous devrez plaisir et donc il n'est pas impossible que j'ai dans la réponse que j'apporte aux histoires un tout petit espoir de donner et d'éprouver moi-même ce plaisir parce que je l'éprouve dans la mesure quand je lui dis la première fois l'histoire elle ne me dit rien et puis une deuxième fois et puis une troisième fois et puis si elle fait toujours rien peut-être j'allais peut-être dire d'autres choses ça viendra et puis à un moment donné tout à coup quelque chose qui m'apparaît il y a une structure il y a un sang encore que je suis une structure un histoire de foulée mais pas du tout et je ne cherche pas un sens caché je dis mais l'histoire parce que je ne cherche jamais des sens cachés je ne cherche pas d'arrière-monde mais je dis tiens mais cette histoire elle me parle autrement elle me dit autre chose en fait elle raconte deux histoires en même temps parce que c'est souvent le cas une histoire ça raconte deux histoires en même temps ça vous touche là et ça vous touche là en même temps et je dis tiens j'ai compris j'ai compris qu'il y a plus dans cette histoire que ce que j'avais vu au premier coup d'œil il y a plus dans cette image de Breaking Bad que ce que j'avais cru voir il y a plus dans les romans policiers que ce que je pensais être simplement un scénario qui se déroule simplement pour le plaisir du détective de voir le détective arrêter le méchant etc il y a beaucoup plus est-ce que quand tu t'intéresses aux émotions tu t'intéresses aux animaux tu t'intéresses aux morts est-ce que le plaisir même s'il est technique est-ce que tout ça te sollicite de manière différente ou bien tu te laisses à chaque fois simplement emporter au fond finalement par soit la commande dans le cas du catalogue des hommes ou peut-être la petite conférence sur le chez soi des animaux ou bien ton envie ou etc ou est-ce que tu pourrais faire des différences entre justement ces trois grands mondes disons qui sont les trois mondes les plus importants que tu explorais est-ce qu'ils t'ont à genre sollicité différemment selon ta manière de raconter ces histoires en tout cas je ferais au moins deux catégories mais il y en a plus mais il y a les livres sur les animaux alors je mettrai crater robe quand le bois vitra avec l'anneau que dirait les animaux etc avec des petites différences quand même entre eux il y a même de nettes différences mais où la technique d'écriture visait plus ou moins le même processus c'est à dire voir plus partager l'émerveillement faire créer des liens entre les différentes histoires qui sont enfin toujours puisque par exemple quand que dirait les animaux si on leur posait la bonne question j'avais justement décidé de ne pas crier entre les histoires puisque chaque histoire devait pouvoir pouvoir tenir toute seule debout sans les autres histoires c'était une contrainte que je m'étais imposée pour le plaisir de dire chaque histoire doit tenir debout et ne doit pas être et ça me permettait aussi de c'était une contrainte qui me permettait à la fois de faire tenir les histoires ou de dire si la délinquance si les animaux vous intéressent allez directement en délinquant vous n'avez pas besoin de passer par les animaux artistes etc et si c'est la zoophilie qui vous intéresse allez à la lettre Z vous aurez ce qu'il vous faut et donc il n'y avait pas besoin de lire ce qui précédait et ça ça me plaisait bien de dire on peut aller au gré de ses envies lire un livre au gré de ses envies prendre les choses par le milieu comme disait Théleuse mais ça me permettait aussi quelque chose auquel je tenais absolument et qui me travaillait depuis quelque temps c'était de me contredire c'est à dire de faire exister la contradiction dans l'écriture elle-même de faire exister les contradictions qui m'habitent à propos des animaux le fait que que je puisse manger de la viande et que par moments je puisse trouver ça scandaleux le fait que je puisse m'irriter contre l'exploitation et en même temps ne pas m'alarmer outre mesure ne pas laisser les yeux sur les élevages industriels ou les ouvrir de temps en temps mais pas plus que ça parce que si on les ouvrait vraiment je pense que ce serait difficile de dormir après ça donc de continuer à dormir malgré tout ça et toutes ces contradictions qui m'habitent de comprendre très bien les végétariennes comprend très bien aussi les gens qui de temps en temps chassent comment est-ce qu'on fait avec ces contradictions comment est-ce qu'on fait avec la contradiction du fait que je trouve inintéressante parler d'hierarchie chez les babouins et je vois très bien quels sont les déterminismes politiques qui ont favorisé ce type de discours etc. et que je puisse sans du tout m'émouvoir parler de la hiérarchie chez les cratéraux parce que la façon dont on a envie on parle je trouve intéressante alors qu'en fait c'est le même concept qui est passé de l'un à l'autre qu'est-ce qu'on fait avec ces contradictions-là est-ce qu'on essaye tout le temps de les résoudre ou bien est-ce qu'on assume pleinement le fait que justement on vit dans la contradiction et que c'est peut-être plus intéressant de vivre dans ce malaise dans la contradiction et une façon alors quand on écrit un livre en continu si à un moment donné on dit une chose et puis quelques pages après ou même trois chapitres après on dit exactement le contraire on est obligé de se légitimer de se justifier de dire vous savez ça a l'air de tout contradiction non en fait voilà c'est pas vraiment une contradiction parce que etc. on est un peu le lecteur mais on essaye d'être un peu rigoureux et là je me suis dit non je vais assumer pleinement les contradictions je vais assumer le fait de pouvoir rire par moments des chercheurs et puis de dire on ne rire pas des chercheurs de pouvoir assumer certaines postures pour des animaux pour la hiérarchie et des choses comme ça et de me dire je voudrais pouvoir faire exister dans l'écriture le fait qu'écrire c'est aussi explorer des contradictions et notre rapport aux contradictions sans vouloir nécessairement les raisons donc ça c'était une technique d'écriture particulière mais qui n'a pas modifié donc c'est une technique très facile je veux dire c'est pas une vraie technique c'est juste s'efforcer de créer des chapitres qui tiennent la route tout seul et toujours faire attention de ne jamais faire référence à quelque chose qui a été dit si c'est pas dans ce chapitre là en faisant des petits renvois en disant si ça vous intéresse de donner un tel chapitre mais sans plus ça c'était une technique mais qui ne demande pas assez c'est une simplicité enfantine en fait c'est pas si simple que c'est un moment on le fait parce qu'il faut s'efforcer que les chapitres est plus ou moins pour que ce soit qu'il y ait un bon rythme et tout il faut trouver combien de signes ça doit faire il faut sentir quand on arrive au nombre de signes sinon il va falloir supprimer ce qui est toujours très douloureux etc mais finalement c'est de la routine tout ça ça devient très vite une routine en revanche dans le livre au bonheur des morts là ça a été une toute autre affaire j'ai mis je mets toujours deux ou trois ans de recherche avant d'écrire en livre et moi j'écris très très vite une fois que mes recherches sont faites si elles sont bien faites et généralement je m'arrange pour qu'elles le soient je m'enferme en haut de moi et ça va c'est bon parce que j'ai mes cahiers et qu'il n'y a plus qu'à aller rechercher le matériel et laisser fabriquer mais deux mois parce que je m'enferme et parce que je me lève à 3-4 heures du matin et parce que je vais coucher à 11h du soir et parce que je mange du chocolat pour ne pas avoir digéré enfin c'est juste une équipée sportive extrêmement intéressante moi je fais ça comme on fait une pentez d'alpinisme j'épivoie presque je calfe entre les portes de la maison et plus rien ne peut m'arriver j'ai des vivres pour traverser qu'un désert c'est très amusant vivre comme ça et donc c'est assez facile il faut que ça va très vite et au bonheur des morts c'est 7 ans de travail avec des essais d'écriture à des retombées etc et je vais dire c'était un vrai travail avant de trouver et même quand je l'ai trouvé comment écrire et comment écrire pourquoi ? parce que je n'avais pas l'habitude de travailler l'écriture je travaillais le style je travaillais à essayer de raconter les histoires de façon à ce qu'elles sortent plus riches à éviter l'ironie et toujours privilégieuse le mot mais tout ça c'est des trucs qui sont assez ça devient vite des gestes des gestes routinés alors qu'ici j'étais au corps à corps avec l'écriture parce qu'il fallait faire plusieurs choses il fallait absolument trouver pour raconter des histoires qui sont des histoires qui sont pas toujours partageables des histoires de gens qui parlent à leur mort qui les entendent etc comment faire pour que ces histoires ne passent pas pour des histoires de malins mentaux ce qui pèse comme suspicion ou de naïfs ou d'ignorants etc comment en fait arriver à faire passer l'intelligence de ces histoires parce qu'il y avait une intelligence extraordinaire de doute donc je veux dire ce qui m'avait marqué profondément et je crois que c'est ça au départ de ce livre qui était le plus marquant c'est quand on a commencé à me raconter des histoires sur la façon dont les gens entretenaient des relations avec leur mort quelle que soit la manière ça peut être très matérial et ça peut être simplement moi je porte les chaussures de ma grand-mère disait une amie comme ça elle continue à arpenter le monde on ne parle pas de présence on ne parle pas de voix etc c'est juste grand-mère continue à exister comme ça où un peu plus sur le continuum moi je fais à mon cher mon épouse chaque année à son anniversaire le plat qu'elle préférait et puis on peut continuer moi je sens la présence de mon père moi je lui parle moi dernièrement il m'a donné un conseil puis il est dans mon rêve etc sur le continuum on va de ce qui nous apparaît comme le plus raisonnable à des choses qui apparaissent comme très déraisonnables aux autres écrire des lettres aux morts et des choses comme ça ou se lancer dans des possédures d'écriture automatique on a l'impression que c'est lui qui écrit et des choses comme ça alors comment bien parler comment bien raconter ces histoires d'abord on les racontait en prenant au plus près et ça c'était ça c'est pas assez simple les mots que les gens avaient utilisé comment leur répondre à ces histoires comment d'une certaine manière leur donner je pense que c'est un de mes amis qui m'avait dit ça que ce que j'avais peut-être réussi dans ce livre c'est à rendre quelque chose qui me paraît bizarre d'absolument normal voilà de normaliser et de répondre à ces histoires non seulement en célébrant leur intelligence parce que ce que je remarquais c'est que les gens en fait ils exprimaient très clairement leur doute par rapport à ce qui leur arrivait du type peut-être qu'elle est venue mais peut-être que je l'ai rêvé et qui dit qu'en fait si je l'ai rêvé c'est pas qu'elle est venue peut-être que les rêves sur les véhicules privilégiés pour les morts et comme ça il y avait plein de techniques par lesquelles les gens exprimaient leurs hésitations leurs doutes la véritable mise au travail par la pensée de l'expérience qui leur était arrivée qui leur permettait aussi ça j'ai fini par le comprendre que travailler cette expérience par les histoires par le doute par la mise en hésitation par la multiplication des hypothèses sur la manière de comprendre était pour eux la façon de prolonger ces histoires ce que moi j'appelle prolonger mes propres histoires enfin les histoires qu'on me raconte par une réponse qui va me permettre d'un connecter c'est ce qu'ils faisaient aussi c'est prolonger une expérience et par la pensée et par la pensée prolonger l'expérience qui leur était arrivée et le faire je pense avec beaucoup de joie malgré la tristesse qui posait à briller et donc comment être à la hauteur de ça et comment trouver le geste qui me permettait de faire ce qu'ils faisaient d'y répondre et surtout de ne jamais répondre avec un vocabulaire qui pourrait susciter le doute je veux dire la suspicion le doute il est au coeur de leurs histoires donc ça j'ai pas besoin de le susciter il faut simplement montrer comment il fonctionne ça je vous permettais de dire regardez la grammaire qu'elle a utilisée cette personne regardez le mot qu'elle a utilisé il a pas la signification habituelle moi j'étais intéressée terriblement intéressée par les techniques narratives que les gens et les gens les plus c'est pas des c'est pas des universitaires qui ont fait des études de linguistique de signologie etc c'est des gens autour de moi que je rencontrais au hasard de mes rencontres dans mes promenades dans des vernissages dans des soupers dans n'importe quoi mais des gens qui avaient des techniques narratives absolument fabuleuses qui m'ont appris et notamment appris à comment prolonger ces histoires et y répondre en trouvant un mode d'écriture c'est à dire une certaine grammaire et certains un certain choix sémantique un champ sémantique qui permet d'éviter la suspicion qui permet de penser je peux faire confiance au lecteur il ne fera pas ça il ne fera pas un petit regard sur le côté qu'on peut avoir quand quelqu'un dit des sottis et c'était extrêmement important de pouvoir trouver un mode d'expression qui fait que le lecteur puisse se dire tiens on ne sait pas et c'est pas embêtant on ne sait pas ce qu'elle en pense et c'est pas embêtant et on ne sait pas ce que ces gens réellement pensent sur le caractère vrai ou le caractère réel de cette situation et ça n'a rien d'embêtant c'est beaucoup plus intéressant de rester dans l'hésitation telle qu'elle est travaillée que de le savoir et donc c'est une technique que j'ai dû apprendre et qui était très laborieuse parce que utiliser un verbe actif par exemple pouvait foutre en l'air toute une phrase voire toute une page la voie passive pouvait faire exactement il fallait trouver ça c'est Latour qui nous a rendu attentifs à tous ces verbes qui sont des verbes qui expriment le faire faire convoquer susciter inviter solliciter mobiliser etc. plus toute la gamme d'expressions qu'on a à notre disposition pour éviter de donner ce qu'on appelle la gentilité c'est le moyen de le traduire un peu mieux que ce qu'on appelle la gentilité donc la puissance d'agir je trouve que la puissance d'agir comme Latour propose de le traduire est beaucoup plus intéressant donc pour éviter de donner trop de puissance d'agir aux morts parce que l'histoire elle est un peu comme ça trop de puissance d'agir aux vivants parce que alors vous dites que les morts n'existent pas qu'ils n'ont qu'une puissance d'exister et que c'est de la pure invention imaginaire vous accusez les gens d'avoir des productions subjectives et de mal de leur deuil les accusations qu'on peut faire et donc c'était marché sur mon ami Jérémy Dari on m'avait dit c'est tient la ligne et donc toujours sur la ligne de crête et en essayant en vacillant tout le temps parce que s'il y a bien quelque chose qui caractérise le fait de marcher sur la ligne de crête c'est on s'est un peu en équilibre si on ne vacille pas donc on est tout le temps en train de vaciller et il fallait le faire sans tomber et en montrant le vacillement c'est à dire que l'écriture elle-même devait arriver à faire sentir ce vacillement permanent le temps passant on va en rester pour cette partie de notre conversation sur ce beau mot de vacillement qui a accompagné ce travail sur les bords on a un petit moment mesdames et messieurs pour vous si vous avez des questions à poser et demandes à formuler pas très si trop long à partager parce que malheureusement on n'a pas le temps mais si vous avez des questions et des demandes des interrogations à poser à Vinciadépré n'hésitez pas c'est le moment c'était transparent ou la vacillation ou la vacillation de confort peut-être je voulais savoir dans l'idée de vacillement et de qui avait raconté quoi si c'est l'histoire l'histoire personnelle elle est venue dans un vacillement est-ce qu'il y a de la place ici est-ce qu'on peut s'il y a une vacillement par rapport à l'histoire personnelle là-dessus l'histoire personnelle qui est racontée dans cette histoire qui est finalement une façon de crier alors je vais prendre un mot de l'intimité sans proximité puisque j'ai dû choisir mon rapport à mon grand-oncle que je n'ai pas connu puisqu'il est mort en 1904 mais que l'histoire a terriblement marqué cette famille donc je pensais que le chagrin de la perte de ce jeune homme de 14 ans dans un accident de chemin de fer ce chagrin était passé de génération en génération pas du tout comme un secret de famille etc je ne suis pas du tout dans ces trucs là mais que mon père m'avait transmis ce chagrin c'était pour moi un choix qui est un choix qui n'a pas du tout été vacillant il s'est imposé parce que c'était la manière pour moi de parler de ceux qui n'étaient plus qui me sont très proches sans l'imposer au lecteur parler de mon grand-on ça me permettait de parler mais sans l'évoquer de la mort de mon père de la mort de ma mère de la mort de mes soeurs enfin de tous les morts qui ont en fait suscité l'écriture de ce livre mais de ne pas les évoquer directement mais d'évoquer un personnage dont le chagrin la mort de Georges en fait ça m'obligeait à parler du chagrin du chagrin des parents du chagrin des parents de Georges et ça me permettait de ne pas parler du chagrin de mes parents et ça me permettait de parler de tout du chagrin de tous les parents si j'avais parlé du chagrin de mes parents un c'était trop personnel et deux j'avais parlé du chagrin de mes parents je pense que ça n'interesse pas dans mon monde par contre parler du chagrin des parents de ce que les parents peuvent éprouver comme chagrin quand ils perdent un enfant en disant que je pense au chagrin des parents de Georges alors que ce sont mes arrière-arrière-grands-parents qui sont morts depuis tellement d'années etc. mais je sais qu'ils ont eu du chagrin puisque l'histoire tourne autour de ce chagrin c'était une façon de sortir l'histoire de la sphère personnelle tout en gardant un contact avec elle et en disant il y a peut-être un mandat il y a peut-être un mandat de la part puisque mon père m'a raconté cette histoire c'est qu'est-ce qu'il voulait que je fabrique avec ça et ça ça me permettait de poser une autre question pour que Georges me permettait de parler du chagrin des parents pas des parents en général mais deux parents et le fait que mon père m'a raconté si souvent cette histoire alors que mes frères et sœurs ne la connaissaient pas et que eux-mêmes ont des histoires que je ne connais pas parce que je pense que mon père était un distributeur d'histoires relativement équitable on va dire ça comme ça alors plutôt que de poser la question pourquoi est-ce qu'il m'a raconté cette histoire à moi qui est la première question qui vient je me suis dit non une autre question qu'est-ce qu'il veut que je fasse avec ça et j'ai considéré que c'était ça la bonne question à adresser à mon père qui n'était plus c'est qu'est-ce qu'il veut que je fasse avec ça et je me suis dit transmet il pense voilà comment je peux vous répondre mais j'ai pas raciné du tout pour ce coup là merci peut-être une une seconde question c'est pas du tout de me protéger c'est pas ton pleine gueule c'est pas des lunettes de soleil il faudrait que des lunettes de soleil ne passent à portes en effet c'est très chic non peut-être une petite dernière de moi mais j'ai pas envie de priver sur cette conférence qui est comme un lieu cette petite conférence sur le chésoir des animaux qui est le dernier je sais pas si dans ma chanson il est pas là parce qu'il y a un petit texte absolument merveilleux pour ceux d'entre vous qui l'avez pas lu qui est une conférence qui est à prononcer dans un endroit qui est aussi un endroit très singulier il y a une destination qui est une destination très singulière qui est en gros qui est des enfants finalement et alors aujourd'hui il y a une espèce de mode qui a été lancée par le théâtre national de Montreuil des conférences pour les enfants mais toi tu l'as tu l'as prise d'une manière très très différente c'est à dire d'abord en ne prenant pas les enfants pour les enfants mais en fabriquant une espèce de justement de récits où les animaux racontent leur chésoir et se relaient justement là aussi sur le mode divergent d'animal en animal qui disent non mais chez moi c'est ceci oui non mais chez moi c'est ça etc. et en même temps c'est un texte qui est très singulier dans la manière d'écrire c'est un texte qui n'a pas d'équivalent dans le reste de ton travail il me semble et donc je me demandais comment tu t'étais d'abord c'est quoi l'histoire de ce texte et puis comment tu t'étais débrouillée avec cette manière de parler à des enfants mais pas comme si ils étaient des enfants à mon avis c'est une erreur c'est un padre il m'a dit je voudrais que tu fasses une conférence à des enfants je lui dis mais je ne sais pas comment c'est les enfants je n'en connais pas et alors il a dit mais t'es un enfant j'ai dit oui mais peut-être que ce n'est pas un bon exemple enfin et puis j'ai eu un enfant mais je ne me rappelais plus en fait je lui dis un enfant je ne sais pas ce que c'est les enfants je ne connais pas bien les enfants donc je ne savais pas comment m'adresser à eux donc j'allais dans une librairie et je dis pour voir qu'est-ce qu'on écrit aux enfants mais je ne me retrouvais pas du tout en me disant ça ne me dit pas ce que sont les enfants mais en plus la librairie est compliquée sérieusement des choses en disant mais ça c'est pour les parents pour les parents des enfants parce que les enfants ils n'aiment pas mais les parents ils croient que les enfants aiment bien et donc je me suis dit bon mais tant pis alors j'ai écrit comme j'imaginais qu'un enfant pouvait être mais peut-être que les enfants ne sont pas du tout comme ça mais je n'avais pas d'autre possibilité si ce n'est aller tester sur des enfants et voir si ça marchait ou pas ça marchait plus ou moins les premiers tests ça a été parce qu'ils n'étaient pas très nombreux mais quand ils ont été 300 sur ce chapiteau avec des bottes de paille mais quel est le con qui leur a mis des bottes de paille ils ont dit tout ça se batte avec la paille quoi mais moi j'étais là en train de regarder les envoies de bataille de la paille mais moi j'ai travaillé à l'université j'ai l'habitude qu'on m'écoute religieusement et qu'on soit tellement plus je me disais je me disais mais à un moment donné je dirais le petit con vous l'a arrêté il s'en avait tellement des ordres devant le député le président de la fondation de France etc et donc j'ai un sourire de plus en plus crispé ça a fait je m'envoie d'entraîner dans le petit coup j'envoie d'hier et puis mais c'était voilà le dispositif était un peu aventuré et peut-être aussi que c'est pas grave qu'il soit battu avec de la paille parce que certains ont écouté mais comme on a des habitudes un peu rigides quand on a un amphi de 500 il faut que les 500 écoutent le premier qui parle on le fusille du regard et on le menace on le menace de le jeter d'or et alors qu'en fait c'est peut-être beaucoup plus sympa de penser que certains enfants puissent ne pas écouter et que c'est pas ça qui est important ça peut-être un peu plus flexible je me demande si j'ai vraiment la flexibilité qu'il faut pour m'attraper à des enfants mais donc j'ai fait avec ce qu'il fallait et en plus les premiers tests qu'on avait fait dans des petits groupes c'était et sans paille surtout sans paille pour aller mettre dans des balles au pied mais ça leur donnait des idées forcément et donc voilà c'était ça alors j'avais eu cette idée de fabriquer je voulais faire une vraie conférence honnêtement je voulais faire une conférence scientifique pour des enfants disons on verra on verra un petit peu si ça marchera et donc je voulais faire une conférence sur l'architecture chez les animaux et puis j'ai essayé et c'était profondément embêtant je pouvais leur expliquer comment construire une termitière quelle est la recette du ciment de la guêle potière et tout ça je me suis dit mais c'est technique et moi-même je me suis empressée d'oublier tout ça alors que je me suis un peu abandonnée et donc je me suis dit mais l'architecture c'est difficile donc je ne sais pas ce que c'est Patrick Pouchin qui est architecte qui m'avait commandé cette conférence c'était pour la réouverture du parc de Bransferré qui est un lieu de cohabitation d'animaux en liberté animaux herbivores je vous rassure et puis et où les gens peuvent se promener mais où les gens sont beaucoup plus contraints dans leur déplacement que les animaux ce qui est absolument fabuleux quand vous êtes promenés dans ce parc vous vous rendez compte que c'est vous l'invité et que les animaux sont chez eux donc ça donne une belle impression en même temps et c'est très joli de voir ces animaux complètement indifférents à vous ce qui est assez joli parce qu'il y a d'habitude ils ont les gens qui aiment être promis dans la nature je dis mais il y a quelque chose d'horrible dans la nature c'est que vous avez l'impression d'être l'ennemi public numéro 1 quand vous entendez que les bruits de fuite c'est pas possible et si l'animal ne fout pas c'est que cet avion échappe du zoo et donc c'est une impression absolument merveilleuse de trouver en contact des animaux qui sont indifférents simplement indifférents à ce qui veut dire qu'ils baquent à leurs affaires et que vous les dérangez pas plus que ça donc très bien et donc je me suis dit mais finalement de quoi est-ce que j'ai envie de parler si j'ai envie de parler d'architecture c'est parce que j'ai envie de parler de chez soi qu'est-ce que ça veut dire de chez soi comment on fabrique est-ce que c'est qu'une maison comment est-ce qu'on fabrique un lieu où on se sent tranquille peut-être en tout cas et donc j'ai commencé à m'intéresser à la question de chez soi et j'ai découvert des choses absolument intéressantes quand j'ai remarqué en fait quand j'ai repris la question sérieusement après avoir lu un passage sur les guêpes de Panama dans un livre de sociologie qui disait que finalement les guêpes on avait toujours cru qu'elles étaient guerrières belliqueuses qu'elles jetaient les guêpes à la porte etc. et qu'on découvrait en fait à Panama grâce à un nouveau système de marquage des guêpes que 56% des guêpes parmi étaient des guêpes étrangères au Nid donc en fait il y avait des formes de cohabitation et de mixité de population et puis au moment où je dis ça je me dis il y avait des guêpes dans tous les livres de l'architecture animale que j'ai lu en 1970 dans le livre de Von Frisch qui est la bible de l'architecture animale il parle de quelques cas de cohabitation interspécifique comme d'effet de parasitage ou d'accident et dans le livre l'architecture animale de Hansel qui est vraiment le tout grand spécialiste de l'architecture animale en 2005 tout un chapitre est consacré aux cohabitations interspécifiques qui se font entre des quantités invraisemblables d'animaux et je me suis dit tiens c'est bizarre on est en train de commencer à penser que habiter c'est cohabiter et puis je me suis dit qu'est-ce que les animaux en penseraient est-ce que tous les animaux habitent est-ce qu'ils ont tout ça et puis arriver à faire une espèce de gradation dans l'histoire pour ne plus faire une conférence scientifique en me disant mais c'est plus simple de fabriquer une histoire où les animaux eux-mêmes raconteraient eux-mêmes la façon dont ils habitent ce sera plus vivant et plus intéressant et les animaux arrivent progressivement à montrer différentes manières d'habiter mais que dans beaucoup de manières d'habiter il s'agit avant tout de cohabitation plutôt que d'habitation Merci Vinciel je vous conseille de lire ce titre qui est très beau si vous ne l'avez pas déjà fait parce qu'on le disait tous les autres également ce qui me fait penser qu'il y en a une pile là sur la table si vous voulez porter acquéreur au bonheur des morts ou signer par Vinciel Desprez que je remercie encore vivement d'avoir été Merci surtout à toi Laurent merci beaucoup très intéressant Merci Merci Merci.